pour ce tutoriel vidéo du jeudi nous allons regarder les dernières fonctionnalités de match dans maya 2018 avec notamment les nodes world et placer pour faire des écosystèmes donc ici une forêt d'arbres de rochers de broussailles que l'on va pouvoir mettre en place dans certaines conditions par rapport à la pente par rapport à la concentration et par rapport à l'âge aussi donc de l'écosystème par exemple on pourra mettre en place donc dans un décor ici montagneux avec une rivière on va donc venir placer dans nos différents systèmes donc on va regarder le placement des différents éléments ici je vais mettre dans la vue perspective voilà on a un décor classique donc ici montagneux voilà avec un canyon et on va repartir donc mâche on va le déleter dead network yes ici ok enfin voilà on a notre décor la rivière ici on a donc créé la rivière à partir d'une surface extrudée et d'une curve ici donc qui est apparente on la voit ici cette curve aura son importance comme on pourra le voir tout à l'heure dans le système donc dans l'écosystème de de match dans le node world donc ici on a différents éléments puis donc rock grass que l'on est venu donc mettre en dessous ici qui se cacheront éventuellement directement quand ils seront créés donc on a les différents éléments ici voilà ok que l'on va pouvoir donc utiliser et ok et on va venir donc sélectionner différents éléments que l'on veut rentrer donc dans le match network donc on va prendre puis catégorie d'arbres et puis ok ici et deux types de cailloux voilà sélectionné ici des éléments ok et on va venir donc dans un des modules l'animation ou fx match retrouver match le menu match ici create match network en classique en instance l'instancer ici à play and close ok marché dit or si donc match match distribute ici donc trois éléments on va venir donc rajouter donc tout de suite le node on a le notre place heures et que l'on pourra voir une prochaine fois on va s'attarder sur le node world ici les deux pouvant servir donc à distribuer des instances sur une surface ou sur une surface plane ou sur une surface mèche comme on va le voir ici donc on peut avoir ici le match world qui par défaut se met en mode cluster mode ball ici world et donc il va créer donc au centre on va le retrouver ok ici 4 voilà qui va créer ici un ensemble d'arbres que l'on voit donc ok ce qu'on pourrait faire c'est mettre de côté le décor quick layer from selected hop voilà ok voilà donc ça crée donc un ensemble ici de deux notes qui se regroupe sous la forme de de ball ici ok on peut avoir d'autres formes disque donc voilà hop surface disque ici en cuyaux contiendront des paramètres principalement qui seront ici dans cluster on travaillera donc sur le radius ok sur le radius la variance ici la séparation possible et à l'inverse la collision donc le rapprochement éventuel qui est la concentration avec la variance donc ça nous permettra de créer comme ça donc des des variations dans le dispositif de mise en oeuvre donc des éléments en choisissant donc une forme de départ cycle ici fibonacci donc c'est des équations de fibonacci en forme spirale ou en forme sphère ici wops voilà donc sur le volume et puis après on va avoir mat map base ici qui va nécessiter donc la connexion à un mesh ici qui est la première méthode dans le match world qui est intéressante ici et qui s'appelle un coup de mèche ici dans les maps sitting et donc on va venir connecter donc que le montagne qui opts à chouard drag and drop montagne sur notre connect montagne chape ici et donc la distribution se fait maintenant sur l'ensemble de la surface donc de la montagne hockey ops voilà ferré apparaître ici et on doit avoir des armes ici qu'ils vont apparaître voilà quelqu'un se rapproche c'est une histoire de display ici on les voit pas dispersé parce que on est en mode ici grande erreur viewport alpha cut ok donc je m'en mets en mode simple ici de manière qu'on voit les armes même si on voit pas totalement donc que les effets transparence ici on regarde la distribution ce qui nous intéresse pour l'instant donc ensuite on fera les rendus ici donc on va avoir le le cluster pour une paire cluster voilà moins plus pour augmenter 150 voilà et donc venir sur une surface données dans le mode map base ici distribuer donc l'ensemble ici donc de l'instant sur la surface ok avec un changement de taille qui est une variation minimum séparation retrouve les paramètres ici alors on a un minimum id et un maximum id c'est quand on rentre donc que plusieurs valeurs et si on va retrouver ça donc dans le match instancer on a pris rock 4 rock 2 0 1 2 donc on a trois instances ici donc on va pouvoir donc revenir dans le match world et si on veut distribuer donc avec ici du minimum id au maximum id on va pouvoir donc rentrer dans la valeur de 0 à 2 ici et random ici pour avoir donc différents éléments aléatoires entre 0 et 2 comme on peut le voir ici ok hop et donc on va avoir des arbres mais aussi donc des rochers qui vont venir se mettre en place qui correspondent donc aux deux autres instances prises dans le match et dans le match instancer comme on l'a vu ce qui nous permet donc de faire une distribution donc de différents types d'instances sur une même surface ensuite pour ce mode là on aura le mode donc de la force trench ici qui va donc de 0 à 1 on va pouvoir donc le changer ops fixe ici on met random voilà et on pourra donc avoir donc une map de force ici d'application qui va nous permettre de définir des zones où on veut ou pas donc la distribution sous cette forme là sur le rocher notamment au niveau de l'eau on pourra donc venir peindre donc en noir le canyon ici sur lequel il ya l'eau pour que n'y ait pas donc la force soit à zéro et qui n'est pas donc d'éléments d'instance qui viennent se positionner ici ok donc d'où l'intérêt de cet élément là ce panneau là de force et du stretch map ici qui va permettre donc de pouvoir avec le mode UV dessiner une map alors on peut le faire avec le paint ici de texture pour venir vraiment se caler sur la forme directement ok donc on va retrouver ces mêmes du reste fonctionnalités un peu donc dans le mode suivant c'est pour ça que je passe assez rapidement ici on va venir donc sur le mode terrestriale écosystème écosystème ici et on va pouvoir donc travailler donc avec le panneau ici terrestriale écosystème donc terrestriale écosystème permet donc de définir grâce au génotype éditor différents donc distribution par rapport à différents paramètres que l'on voit ici sur le côté alors défaut ici on a on retrouve le object id mini id max id ici donc object id à zéro ok donc on va venir donc sur les paramètres écosystème notamment écosystème age ici donc le remonter donc sur une valeur 200 ou 200 ici voilà pour augmenter donc l'apparition des éléments ici ok et on va avoir donc une distribution ici on retrouve la distribution donc de d'arbres alors bon il ya les alphas qui fonctionnent pas comme sur l'autre système on pourra le remettre en place donc ici dans le display avec rendereur viewport 2 comme on était précédemment je vais laisser comme ça pour qu'on le voit mieux en termes de distribution ici on va avoir donc cet écosystème on a le maximum d'éléments si on veut le bloquer puisque ça dépend donc de l'âge qui va au fur et à mesure donc de l'écosystème par rapport à des paramètres donc que l'on a dans défaut génotype le max age ici c'est 100 pour avoir la totalité puis on a le growth rate qui est de 0.12 donc par exemple si on l'augmente à 0.4 il faut rafraîchir ici donc on va avoir hop voilà un autre système qui sera un peu plus étalé puisque on a augmenté le rate donc du de la poussée donc de l'écosystème ici on a principalement aussi au départ donc des paramètres de model size à modifier c'est la taille donc du modèle comme son nom l'indique avec une valeur de 10 il va s'étaler sur l'ensemble donc de la surface qui est sélectionné ce que l'on voit ici et puis si on veut donc avoir un écosystème plus resserré mais qui va s'étaler par par cette base donc resserré et bien on pourra rentrer pendant des valeurs plutôt de l'ordre de 4 donc 4 3 voire moins voilà on voit donc un écosystème qui part du centre et qui va s'étaler ici si je mets 2 ok voilà et donc on voit très bien ici donc les différentes parties de l'écosystème qui se sont propagés ici avec des zones de taille 2 on va dire donc si on fait 1 maintenant juste pour voir donc la différence voilà on va avoir donc des écosystèmes donc ils vont se resserrer sur le centre ici qui vont avoir des petites tailles et que l'on va pouvoir éventuellement donc laisser grandir si on met des valeurs donc à 500 écosystèmes age qui vont un peu se se propager voilà alors un peu beaucoup ici on va pas mettre autant 300 ici voilà et donc ça nous permet comme ça de pouvoir donc choisir un peu le format et le format de propagation donc de l'écosystème ici avec un signe multiplié qui va permettre donc de rendre aléatoire donc la distribution finale ici voilà ok plus le signe multiplié sera petit plus ça sera aléatoire et démultiplié en dessous de 1 et quand on sera voilà proche de 1 on aura l'écosystème de base et puis au dessus de 1 et bien on aura donc une multiplication du système ici donc là pour les paramètres principaux valeur aléatoire sur l'âge ici en variation donc on peut remettre une valeur de 15 si on veut changer la distribution du système voilà ok 5 ici si on n'est pas si on n'est pas content du système on va juste on était sur 15 on va mettre 20 voilà on aura moins d'éléments ici on pourra regrossir donc enfin repousser le temps donc de l'écosystème 500 l'âge pardon ok voilà par exemple quelque chose d'assez intéressant sur le bord de la future rivière ici ok donc on mettra en place la rivière effectivement et puis on s'apercevra que et bien on remplit donc la rivière ici donc de d'arbres ce qui n'est pas très intéressant effectivement ok ici et on aimerait bien donc venir enlever donc dans certaines zones la population des arbres ok ok on revient ici avant ça on va revenir sur genotype editor et min et max ici sont donc les valeurs comme précédemment des idées donc object id on le laisse à 0 mais min et max ici permettent donc d'avoir une variation d'éléments ok et on voit commencer à apparaître donc des cailloux ici en même temps que le reste alors on peut l'utiliser en créant on peut créer plusieurs genotype editor en faisant plus ici et on pourra donc mettre différents éléments on peut l'utiliser notamment le min id et max id pour faire des variations d'âge d'arbres de d'éléments qui vont changer dans le temps et on créera pour chaque génération d'arbres qui aura deux ou trois modèles donc différents dans le temps que l'on mettra dans le match match network et bien on mettra de 0 à 2 ça vous nous fera donc trois variations d'arbres ici puis on créera donc un plus un nouveau génotype ici dans lequel on mettra donc de 3 à 5 qui seront dans la liste des match instancers qui correspondront encore une fois à une nouvelle variation de notre type d'arbres ici et ainsi de suite donc ça c'est intéressant pour décliner par rapport à l'âge en même temps d'avoir plusieurs types donc d'arbres ici donc pour terminer cette première approche on va venir donc ici avoidance avoidance radius et on va pouvoir mettre un élément là on peut mettre un mèche une curve ici on peut mettre un élément donc on pourrait très bien mettre la surface donc extrude surface ici donc je vais mettre rivière ok voilà c'est la rivière ici et on pourrait très bien mettre donc cet élément là drag and drop ici la rivière j'ai pas sélectionné donc la bonne ici donc ça accepte les mèches nub curves bz curves et mh et donc la rivière est en nerve je vais laisser en nerve nerve stupoli c'est celui ci c'est la rivière en nerve stupoli donc drag and drop ici qui va permettre donc de un mèche ici de pouvoir donc prendre en compte voilà ici l'élément on va pouvoir augmenter donc le lot la portée donc de la voidance ici sous la forme du du mèche en venant augmenter le radius ok alors peut-être pas trop qu'on n'a plus rien ok et on va se retrouver donc avec une distribution qui va essayer d'éviter donc la zone de la voidance ici avec un radius donc j'étais obligé de le réduire ici on peut l'augmenter un peu encore il ya le la rampe aussi qui nous permet donc d'écarter en venant remonter le point ici d'écarter donc les éléments qui se tiendraient à proximité donc ou dans la rivière ici voilà donc on en retient une distribution ici à peu près donc cohérente par rapport à l'élément on peut encore augmenter ici un point d'europe ça disparaît 1.1 1 ok voilà donc ça va dépendre bien entendu de la distribution du modèle que l'on aura choisi du le nombre du l'écosystème ici age si je l'augmente encore je le remonte à 400 je vais avoir beaucoup plus d'éléments ici qui vont se distribuer voilà ok sur l'ensemble donc de la surface du mèche ici à savoir que l'on peut bien sûr cumuler plusieurs mâche world mâche world ici qui vont viendront donc se positionner dessus ok voilà donc pour les paramètres donc principaux ici de l'utilisation bien entendu il y a il y a d'autres possibilités on n'a pas décrit tout le de l'éditeur génotype ici avec les différents paramètres on peut jouer sur le paramètre qui est intéressant de pente ici slope free shawl on a ignore slope donc à ce moment là c'est totalement ignorer donc au niveau des pentes et on va avoir donc une population qui va se mettre voilà on le voit ici sur les pentes abruptes d'où l'intérêt d'avoir pour tester donc différents niveaux de pentes on voit que ça s'est distribué dessus si on décoche ignore pente il faut prendre en compte le slope free shawl ici qui est le paramètre donc de la pente ici et on va mettre par exemple une valeur faible entre 0,2 elle varie entre 0 et 1 ici ce qui va nous permettre donc d'avoir moins d'éléments ici puisque le paramètre de free shawl est plus bas si je prends 0,8 ici ok j'ai encore moins donc de d'éléments ici parce que toutes les pentes quasiment sont presque pris en compte si je mets 1 j'aurais absolument rien donc 0,1 ici je vais prendre donc un minimum de pentes et avoir un maximum donc d'éléments ici on voit quand même sur les pentes abruptes que l'on a donc toujours pas de d'écosystème qui s'est mis en place ok j'ai limité ici donc le nombre je vais multiplier par 5 quand même j'ai limité le nombre de maximum éléments pour aller plus vite donc dans la distribution et dans la présentation donc de ce tuto bien entendu si on veut comme on l'a fait au début peupler de manière concentrée donc l'écosystème et bien on viendra augmenter donc le nombre le nombre ici de maximum éléments et donc on se retrouve ici avec une distribution avec deux fois plus de rochers que d'arbres étant donné qu'on a deux instances de rochers deux types de rochers pour une instance d'arbres ici ok donc la pente qu'on peut prendre en compte et puis il y a des paramètres donc ops de map on va pouvoir mettre un génotype map ici use génotype map température sol quality moisture ici on va retrouver ces paramètres température sol quality moisture ici avec des fruits chaudes des valeurs ici et qui vont être que l'on va pouvoir relier à une map pour faire plus ou moins apparaître en fonction des paramètres sur les trois canaux rgb donc on fera une texture on on viendra peindre dans avec le paint donc de de maya directement sur la texture de la température de la qualité de sol et moisissures ici moisissures ici moisissures ici l'humidité ici que l'on viendra donc peindre et qui nous permettront donc de faire plus ou moins apparaître dans certaines zones selon ces éléments là donc avec le génotype map notre écosystème donc on voit qu'il ya quand même pas mal de paramètres sur lesquels on peut jouer et s'amuser bien entendu pour réussir donc à placer à créer notre écosystème sur une surface de décor ici par exemple montagneuse on voitons